Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour compléter la vidéo que je vous avais fait la dernière fois sur l'ADN. Voilà, il y a des personnes qui m'ont demandé un petit peu plus d'explications sur ce qu'on était en train de vivre en ce moment sur la programmation d'ADN qui n'est pas forcément facile à expliquer avec des mots simples parfois. Et voilà, j'avais envie de vous refaire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus, peut-être en détail, voilà, si ça vous dit, pour voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans notre corps et ce qui se passe en ce moment dans nos cellules et puis ce qu'on nous prévoit, voilà, pour les jours à venir, pour les semaines à venir, pour les mois à venir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et on le sent dans notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment justement dans notre corps ? Il y a toujours beaucoup de lumière qui est en train d'arriver en ce moment, ça, on le ressent bien, de toute façon, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup d'informations qui arrivent de la source, il est de manière de plus en plus accélérée. Ces informations font partie de cette grande conscience, qu'on appelle ça la grande conscience, c'est-à-dire la conscience universelle dont nous faisons partie. Nous faisons partie donc de cette grande conscience. Notre conscience fait partie de cette conscience universelle qui fait partie du grand tout, de ce grand tout et c'est cette lumière en fait de cette conscience qui est en train d'arriver en ce moment avec des afflux plus ou moins réguliers, une puissance plus ou moins régulière dans notre ADN. Notre ADN c'est quoi ? Notre ADN c'est là où sont stockées toutes nos informations, d'accord ? Donc c'est des instructions en fait qui vont être nécessaires au fur et à mesure tout simplement de notre développement spirituel. Donc toutes ces informations en fait qu'on est en train de recevoir en ce moment, qu'on est en train de canaliser là par notre petit chakra coronal, se réactivent, ces lumières arrivent pour réactiver, toujours activer et réactiver notre ADN pour justement qu'on continue notre évolution, notre ascension. Donc on doit s'élever de toujours de plus en plus, on doit s'éveiller de plus en plus, de toute façon on est poussé à ça, on voit bien en ce moment parce qu'on nous demande toujours d'augmenter notre taux vibratoire, ça c'est essentiel, vous voyez bien que dès que ça chute un petit peu, on n'est pas bien, on a besoin de repos, notre corps a besoin de se ressourcer et on a besoin de faire une pause parce que justement c'est cette lumière qu'arrive, notre ADN qui arrive justement pour réveiller justement nos cellules et l'ADN se réveille et se réactive sur des branches qu'on avait perdues auparavant. Alors on en vient justement à ces fameuses branches, notre ADN au départ était, tout au départ était sur 12 branches et on l'a perdu, on en a perdu des branches, on en a perdu puisqu'on en est arrivé sur deux, on est arrivé sur deux brins parce que tout simplement au fil du temps, on les a perdu à cause du monde de la matière, à force d'être dans ce monde 3D, dans la matière, c'est-à-dire on est rentré bien dedans dans ce monde qui est fait d'illusions, ce monde d'ego, ce monde de possession, tout ce monde de dualité et de séparation dans lequel on essaye de nous mettre et de nous clôturer, de nous emprisonner, mais nous on n'est pas d'accord, voilà. Et puis aujourd'hui la source pour toutes les personnes qui sont éveillées, et bien nous demande de nous reprogrammer justement sur ces 12 brins d'ADN qu'on avait auparavant, voilà, pour redevenir un être complet pour que l'on retrouve notre entièreté tout simplement avec toutes nos capacités qu'on avait et puis bien sûr qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on retrouve parce qu'en fait toutes ces 12 branches, quand je vous dis on les a perdues, c'est ça, c'est que toutes ces 12 branches en fait on les avait en nous auparavant. Elles sont juste en sommeil en fait, elles sont juste en ce moment endormies et on doit les réactiver, on doit les réveiller. Alors pourquoi on doit les réveiller et pourquoi on doit les réactiver ? Parce que comme je vous dis, parce que ça nous appartient, parce qu'on a déjà tout ça en nous et puis ça fait partie juste de notre héritage. Donc ça prend du temps, il va falloir recalibrer tout ça et ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va falloir monter des marches, il va falloir monter un petit peu des paliers, on va dire ça comme ça, comme des paliers et puis à chaque fois en fait que vous allez vous reconnecter à un brin, voilà, si vous êtes à deux brins, vous allez vous reconnecter à trois brins, quatre brins, cinq brins, ça va demander au corps de digérer, ça va demander au corps vraiment un effort et ça va vous créer aussi de la fatigue parce que c'est une reprogrammation, c'est comme si on reprogrammait un ordinateur, voilà, on reprogramme vraiment tout l'intérieur de votre corps. Donc il y a vraiment un temps d'adaptation par rapport à ça. Ça fait partie de votre initiation, ça fait partie de votre apprentissage par rapport à votre réveil spirituel parce qu'en fait, chaque reprogrammation en fait que vous allez faire au fur et à mesure et en ce moment je vous dis, ça va super vite, ça va vous demander vraiment d'expérimenter ensuite dans la matière les nouvelles fréquences que vous êtes en train d'absorber, que vous êtes en train de recevoir pour justement le mettre dans la matière. Donc on est vraiment sur une phase d'expérimentation. On voit bien, on n'est plus la même en ce moment. On a un nouveau code, boum, on a d'autres idées. Un nouveau code, boum, un nouveau comportement, schéma de pensée. Il y a tout qui change. Donc c'est l'expérimentation après dans la matière qui fait que vous allez changer ça. Mais évidemment, ça va prendre du temps. Bien sûr que ça va prendre du temps. On ne va pas être demain tous calibrés sur nos douze brins, bien évidemment. Déjà, quand on sera à l'extérieur même des douze brins ou calibrés sur les douze brins, on sera vraiment déjà dans une autre dimension. On ne sera plus du tout déjà la même. Alors déjà que là, on est un peu dans une autre réalité. Donc là, on ne sera plus du tout la même. On sera vraiment sur un autre plan de conscience. Alors déjà là, ce qu'on vous demande en ce moment, c'est d'être dans une autre réalité, mais dans la vôtre en même temps. C'est votre réalité à vous. C'est-à-dire que sur ce premier plan de conscience, déjà, c'est comme si vous étiez dans une cellule. En fait, sur ce premier plan de conscience, vous allez vous calibrer au fur et à mesure sur ces douze brins justement d'ADN. Ça, ça va être une première réalité, un premier plan de conscience. Se recalibrer sur les douze brins d'ADN parce que ça va vous permettre aussi de les reprogrammer et de les reconnecter avec vos douze chakras. D'accord ? Les sept chakras qu'on connaît, qui sont à l'intérieur de vous et ceux qui sont à l'extérieur. Ça, ça va être une première réalité déjà. Ensuite, on sera sur un deuxième plan de conscience, c'est-à-dire au-delà de toute façon de ces douze reconnexions. Là, ce sera un deuxième plan, donc une deuxième réalité, mais on n'en est pas encore là. On a le temps, chaque chose en son temps. C'est déjà assez compliqué comme ça en ce moment. On digère les informations, on voit ce qu'on en fait, on conscientise, voilà, avec tout ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant que j'ai digéré ? On en fait quoi ? Voilà. Il faut quand même... On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, même si on veut nous mettre dans ce clan, mais non, non, non. Nous, on restera à l'extérieur de ça. Voilà. Et puis, donc chacun, chacun en fait est responsable de ça en fonction de comment en fait on va reprogrammer. Vous êtes responsable en fait de votre ADN, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que chacun de toute façon ne va pas reprogrammer son ADN en même temps. Tout dépend, j'ai envie de dire, de votre avancement spirituel. On en est toujours au même point, c'est que tout dépend en fait de comment vous voyez les choses, comment vous avez envie d'ascensionner, quelles sont vos croyances. Donc, il faut peut-être juste aussi peut-être sortir des croyances et être dans votre propre croyance parce que la réalité en fait, elle est là. Voilà. Et puis, certains qui vont rester justement peut-être plus dans... qui vont être plus terre à terre, donc qui vont rester bloqués peut-être dans la matière, donc qui vont rester un petit peu coincés dans cette matière, bloqués en fait dans ce monde 3D, dans ce monde matérialiste, donc qui vont peut-être rester encore sur ces deux brins. Voilà. Qui vont rester sur ces deux brins d'ADN et qui ne vont pas réussir à ascensionner. Et puis, d'autres personnes pour qui le plan d'incarnation est de s'éveiller dans cette propre incarnation, vous allez augmenter au fur et à mesure et votre brin d'ADN parce que vous allez accepter les codes tout simplement et puis vous allez être de plus en plus en vérité avec vous-même et en accord avec vous-même et vous allez pouvoir augmenter et vous calibrer sur le sixième, le septième, le huitième et refaire des brins montés, des paliers, voilà, et vous reprogrammer et vous brancher sur ces paliers parce que, parce que voilà, c'est le moment quoi. Et là, on est à peu près sur ces paliers-là en ce moment, on n'est pas sur douze, on est entre six, sept, huit, là à peu près dans les soins qu'on fait, on est à peu près là. Donc, chaque palier, de toute façon, vous allez voir, dès que vous franchissez un palier, vous changez, voilà, de toute façon, c'est ça, vous changez, je vous dis, vos pensées, vous changez vos comportements, votre entourage change, votre travail change, il y a tout, il y a tout qui change et puis surtout au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau de vos dons, dès que vous franchissez un palier, vous allez voir que vous pouvez être sûr qu'il y a une reconnexion en plus où vous allez vous dire, tiens, hier, je ne faisais pas de la télépathie, aujourd'hui, j'arrive complètement à faire de la télépathie, je ne magnétisais pas, il y a du magnétisme. Vous voyez, à chaque fois qu'on franchit en fait un palier, il y a des dons qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent parce que vous éveillez votre conscience, donc vous êtes dans une autre dimension, donc vous êtes dans une autre réalité, sur un autre déjà plan de conscience. Vous avez déjà franchi un cap sur un autre plan de conscience. Donc c'est comme ça en fait aussi, vous allez observer votre éveil et voir si vraiment il y a des changements. Je vous ferai peut-être en détail d'autres vidéos que je regarde sur le détail en fait de chaque palier, si vous voulez, je vais regarder si vous voulez aussi que je vous fasse ça, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais c'est là en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est là où vous allez capter si vous captez justement, si c'est bien reçu justement, si vous avez bien réceptionné ces nouveaux codes parce qu'il y a des changements qui apparaissent de toute façon dans la matière, alors aussi physique, spirituel bien sûr, mais dans la matière aussi vous n'avez plus du tout envie de faire les mêmes choses. Il y a beaucoup plus, je vous dis, de capacité au niveau de la guérison, vous avez envie d'être, vous êtes de plus en plus aussi connecté bien sûr à la source, à la divinité, à l'amour divin, vous êtes dans l'amour inconditionnel, voilà, vous êtes de plus en plus connecté à la nature, il y a tout qui change en fait, vous n'êtes plus du tout la même, mais au moins, vous êtes branché sur un bon canal en fait, quand vous êtes sur ce plan de conscience là, vous êtes sûr que vous êtes en tout cas branché sur le bon canal, mais quand votre ADN, en fait, vous recevez ces nouveaux codes, votre ADN évidemment, quand vous l'acceptez, quand vous êtes dans l'acceptation de tout ça et que ça s'active, ça se réactive, ça se reprogramme, votre ADN évidemment, il se renforce, il est beaucoup plus solide, il est beaucoup plus fort et du coup, il se stabilise, donc il se stabilise, donc vous évidemment, vous vous stabilisez aussi et puis au fur et à mesure, je vous dis, ça se rajoute, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez digéré un brin, hop, on vous est capable de recevoir le suivant, donc ça se rajoute au fur et à mesure et c'est pour ça qu'en fait, vous avez des dons qui s'amplifient avec des nouvelles envies, parce qu'à chaque fois, vous avez des nouveaux codes et vous les réceptionnez, il y a d'autres choses du coup qui apparaissent et du coup, ce réveil, je dirais, de l'ADN, cette réactivation, va réveiller aussi votre conscience, va réveiller aussi votre conscience parce que tout simplement, vous êtes beaucoup plus encodé, donc plus vous êtes dans votre conscience, plus vous êtes aussi sur un autre plan et vous êtes vraiment dans votre multidimensionnalité, il y a d'autres choses en fait qui apparaissent, il y a toujours quelque chose d'autre qui apparaît derrière, d'accord ? Alors, après je vous dis pour des personnes qui vont rester un petit peu bloquées dans la matière et puis qui vont pas forcément faire un travail sur soi, ces personnes vont rester un petit peu bloquées, un petit peu étriquées et coincées dans ces schémas et puis c'est surtout vous allez rester, c'est dommage, dans des basses vibrations alors qu'on vous demande justement d'élever votre fréquence et d'avoir un auto-vibratoire et vous allez rester malheureusement dans des basses fréquences parce que vous allez complètement coincer dans cette matrice, cette matrice artificielle et puis du coup, votre ADN aussi va rester coincé sur ces deux brins parce qu'elle va essayer de se calibrer et de reconnecter, de réactiver un autre brin mais si vous vous êtes connecté uniquement sur le monde 3D, votre ADN, elle est coincée, elle vous suit, donc elle est complètement coincée donc elle va être aussi coincée sur ces deux branches. Donc après, elle reste emprisonnée en fait, c'est ça, elle reste complètement emprisonnée. Donc l'évolution, l'élévation, elle ne va pas forcément être possible parce que vous allez complètement stagner parce que votre taux vibratoire lui aussi du coup va être coincé. Alors coincé, ben ouais, coincé par quoi ? Coincé par des peurs, coincé par la frustration, coincé par du non-pardon, par de la frustration, voilà, par tout ça, c'est tout ça en fait, ce monde qui vous coince parce que vous allez rester, enfin vous n'allez pas réussir de sortir en fait de ce monde de peur et vous allez rester à vivre en fait dans ce monde illusoire et de toujours avoir la croyance, la fausse croyance que c'est l'extérieur en fait qui va vous guérir. Alors qu'on a bien compris, la guérison, elle est en soi, la guérison, elle n'est pas à l'extérieur, c'est pas l'extérieur qui va vous sauver, l'extérieur vous fait peur, voilà, tout simplement. Donc il faut juste sortir de ça, couper les télés, couper tout ce qu'il y a autour de vous et puis vous recentrer avec vous-même et continuer juste à vivre, voilà, il ne faut rien changer en fait, il ne faut rien changer. Donc sortez vraiment des croyances limitantes qui limitent de toute façon, ça vous limite et ça limite votre ascension, ça limite et ça bloque votre ascension et puis je vous dis, si vous restez bloqué dans cette matrice artificielle, de toute façon, vous n'allez pas recevoir les codes de lumière parce que ça ne peut pas passer, c'est tout simplement ça ne peut pas passer parce que de toute façon, votre chakra coronal va être bloqué, la porte là, elle est fermée, elle n'est pas ouverte, donc comment voulez-vous que la lumière de la source vous encode si vous avez décidé de dire non, mais moi je reste dans ce monde, j'ai peur, ok, vous tournez en rond en fait, c'est bien, la lumière elle circule à l'intérieur de vous donc ça s'use, voilà, au bout d'un moment ça s'use, ouvrez la porte, ouvrez la porte pour que la lumière puisse passer, voilà, ne laissez pas votre canal fermé, ce serait dommage parce que ça vous bloque, ça vous bloque complètement votre ascension donc, et l'énergie de toute façon ne va pas pouvoir circuler à l'intérieur de vous donc, voilà, décidez après, c'est vous qui décidez mais décidez, faites les bons choix, après, si vraiment, pour les personnes qui restent bloquées 3D qui n'y arrivent pas, c'est juste aussi, c'est à dire que c'est l'âme qui n'est pas prête, voilà, c'est pas dans son plan d'incarnation, c'est tout simplement peut-être pas le moment et c'est pas grave, tout est juste, tout est ok, ce sera pour une prochaine fois et puis c'est juste qu'il y a encore un autre apprentissage à faire et puis que l'âme n'est tout simplement pas prête à suivre en tout cas et à recevoir ces nouvelles fréquences, voilà, c'est juste qu'il faut accepter aussi, bon, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, voilà, et puis il faut toujours faire les choses comme ça vous parle, il n'y a pas de lumeur, il y a vraiment, il faut toujours faire les choses comme ça vous vibre et tout choix je dirais, même si après vous dites j'ai pas fait le bon choix, le choix que vous faites c'est toujours votre âme qui parle, donc il est toujours le bon quoi qu'il en soit, maintenant, il ne faut pas non plus faire des choix par peur, voilà, il faut aussi aller choper les informations et voir comment ça résonne vraiment en vous, voilà, donc les personnes qui vont avoir évidemment un taux vibratoire un petit peu plus élevé ou là, l'âme va être prête en tout cas pour ascensionner un petit peu plus, ces personnes-là, par contre, vont s'éloigner des peurs, l'âme est prête en fait à s'éloigner des peurs, il n'y a plus de doute en fait, elle est vraiment reliée à l'amour inconditionnel et puis elle a fait juste peut-être assez d'expérimentation en tout cas auparavant et puis la guérison des blessures en fait qui a été faite et qui aujourd'hui est prête à ascensionner et à faire partie justement de cette source et de ce monde voilà, qui est plus grand que, voilà, mais de toute façon, c'est des choses, vous le ressentez en vous, ça va vibrer en vous, ça, c'est tous ces nouveaux codes qu'on reçoit, vous, vraiment, vous le ressentez mais une fois en fait que vous ressentez justement tout ça et que ça arrive et que ça s'intègre et que vous l'acceptez et que c'est ok et que vous êtes bien justement avec vous-même parce que plus vous recevez ces codes, évidemment, plus vous êtes super bien dans votre vie et plus, plus en fait, le sujet, ça vous, peu importe quoi, j'ai envie de vous dire, on vous parle de ça, ouais ok, on vous mettez de côté en fait ça vous atteint même plus, il n'y a même plus de peur, il n'y a plus rien, ça vous atteint même plus parce que vous êtes même plus programmé sur ces fréquences, calibré sur ces fréquences donc oui ok, bon bah ok, c'est ton choix, c'est ta vision, mais c'est pas la mienne, voilà, il n'y a même plus de colère en fait, il n'y a plus rien, c'est, ça passe, c'est vraiment ça passe, donc pourquoi ? parce que votre ADN de toute façon elle est de plus en plus reliée à la matrice mais pas à la matrice artificielle mais à la matrice originelle, voilà, à la source sur ce plan de conscience et c'est cette conscience justement universelle qui vous envoie ces nouvelles fréquences et qui vous envoie cette nouvelle énergie de lumière pour que vous puissiez encore vous élever, pour que vous puissiez encore ascensionner et puis bah je vous dis en ce moment ça va super vite, ça s'accélère puissance 10 c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de fatigue parce que les informations qu'on vous envoie on a l'impression que là oui il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps, il faut se réveiller, il n'y a plus le temps donc c'est un petit peu surpuissante, on le ressent quand même mais c'est très lumineux en même temps ce qu'on reçoit c'est très très lumineux donc mais mais c'est immédiat j'ai envie de dire que c'est un peu immédiat c'est action, réaction la réaction elle est immédiate je reçois les codes pouf ça y est il faut que j'agisse dans la matière et je n'ai même pas on voit bien très très radical voilà vous vous réveillez un matin vous êtes une nouvelle personne vous avez des nouvelles envies vous avez envie de faire autre chose vous avez des nouvelles idées vous allez vous mettre à peindre vous avez envie d'écrire vous avez envie de vous occuper des animaux vous avez envie enfin tout ce qui m'était en fait avant 6 mois à se concrétiser au niveau de vos pensées ben là en fait en une nuit voilà en une nuit vous vous réveillez le matin et puis vous avez les réponses en plus c'est ça c'est que vous vous posez des questions en plus maintenant ça va très très vite avant voilà même à la source vous posez vos questions oui merci de m'aider merci d'avoir une info sur ça là vous posez la question vous vous réveillez le matin c'est boum ça y est je sais voilà c'est en instantané ça va très très vite donc c'est bien c'est bien en fait c'est bien parce que alors c'est bien ça demande une organisation aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais ouais c'est chouette tout ça mais du coup ça change un petit peu tous mes plans parce qu'il faut que je change de travail parce qu'il faut que je change de lieu d'habitation parce que ben il y a tout qui change en fait dans ma vie parce que je change aussi d'ami voilà j'ai plus envie de parler un tel alors qu'on était super potes avant nos super amis bon et en fait il n'y a même pas de culpabilité ça se fait tout seul voilà en fait la vie fait que on vous détache des personnes qui n'ont plus lieu d'être autour de vous et puis comme par hasard vous allez aller à la plage le lendemain et puis vous allez rencontrer trois personnes à côté de vous qui parlent d'un sujet qui vous captive et puis et puis ça y est et puis c'est parti et puis voilà vous avez trouvé trois nouvelles personnes qui sont certainement de votre famille d'âme on vous met toujours des personnes à côté de vous ou autour de vous qui sont là pour encore vous faire vous faire ascensionner vraiment mais les fréquences elles arrivent en ce moment très très rapidement c'est voilà je vous dis vous couchez le soir vous réveillez le matin bienvenue encore et encore non ça ne s'arrête jamais de toute façon ça ne s'arrête jamais mais c'est génial moi je trouve ça génial je trouve ça génial on apprend plein de choses on apprend plein de choses sur nous on apprend ouais et puis on se découvre aussi on se découvre on dit tiens j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça et puis bah si bizarrement si je suis capable de faire ça plein de créativité plein de choses qui viennent à nous et puis on est merveillé des petites choses aussi que peut-être c'était aussi endormi avant et ça va vite ça va vite donc ne perdez pas vos repères par rapport à ça vous voyez justement que le côté positif et puis et puis ce que toute cette transformation aussi peut vous apporter personnellement parce que c'est ça aussi c'est ce qu'on vous demande c'est vraiment de vous transformer et de toute façon si vous recevez ces nouveaux codes si on vous envoie ces nouveaux codes de lumière maintenant c'est que vous êtes aussi en capacité de les recevoir sinon vous ne les enverrez pas donc si on vous les envoie dites vous bon bah même si c'est difficile et si ça me perturbe un petit peu si ça me chamboule peut-être que je suis aussi en capacité de les recevoir sinon on ne vous donnerait pas votre âme elle pèterait un plomb elle pèterait un plomb donc ça ne serait pas le but on vous donne toujours parce que vous êtes en capacité de toute façon de recevoir parce que le but c'est pas de faire une dépression c'est pas de faire un burn-out sinon ça ferait barrage ça ferait même bourrage au niveau du coronal donc il n'y a pas il n'y a pas de c'est pas le but voilà c'est pas le but donc pas d'inquiétude vous inquiétez pas même s'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut vous êtes chamboulé bah c'est bien c'est qu'au moins il y a des changements c'est qu'au moins ça se voit dans la matière et puis et puis ça va vous demander aussi ça vous pousse justement aussi ça accélère le processus ça aussi ça accélère le processus parce que ça fait remonter aussi des choses qui sont pas guéries c'est pour ça que ça vous chamboule et que ça vous perturbe c'est que ça remonte aussi à la surface des choses qui sont peut-être pas encore guéries donc s'il y a encore des petites poussières qui sont là que vous n'avez pas réussi encore à balayer qui étaient encore sous le tapis bah là on vous dit non tiens avec les nouveaux codes tu vas soulever le tapis tu vas prendre ta poussière et puis tu vas régler tout ce qui n'est pas encore réglé donc c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment mais pour la plupart voilà si vous regardez ma chaîne pour la plupart pour ceux qui me suivent vous en êtes quand même à un niveau j'aime pas le mot niveau ça vient mais à un degré j'aime pas non plus mais voilà à un palier voilà on va dire c'est un palier d'ascension voilà qui vous correspond et prendre son temps de cheminer tranquillement et de guérir encore parce qu'on a toujours des choses à guérir même si on se prend code avec des nouveaux codes il y a encore des choses à guérir tout le temps il y a toujours des poussières de toute façon qui reviennent ça on ne vous oublie pas on ne guérit pas on ne guérit pas une vie comme ça on ne guérit pas des traumas comme ça on ne guérit pas un karma comme ça donc il faut juste être dans l'acceptation tout simplement et puis laisser faire les choses quand on est dans l'acceptation c'est très fluide après la guérison se fait d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide mais c'est vrai que ça peut vous faire remonter un petit peu un petit peu de stress un petit peu de colère et puis et puis et puis après j'ai envie de vous dire tout dépend aussi des cycles parce que tout est un cycle et puis il y a les lunaisons aussi qui rentrent en compte donc on va avoir les nouvelles lunes les pleines lunes qui vont vous impacter aussi selon votre signe voilà selon votre signe aussi astro il y a tout ça tout ça c'est en train de ça vous bouge intérieurement et puis et puis voilà les planètes les rétrogradations enfin tout nous on est au milieu de tout ça quoi on est au milieu des planètes on est entre les planètes et la Terre la Terre augmente son taux vibratoire là où ça bouge nous on est au milieu donc on doit se calibrer et en plus on reçoit des codes et des lumières bon ben voilà on se débrouille avec tout ça mais on nous demande justement de rester aligné c'est un peu notre job rester aligné et puis justement d'accepter cette lumière en nous pour pour voilà pour rayonner et puis pour la Terre a besoin de nous tout simplement la Terre a besoin de nous aujourd'hui on fait qu'un avec tout ça avec la Terre avec les énergies de l'univers avec la source avec tout 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 on fait partie de ce grand tout on fait partie de cette énergie du tout de cette grande conscience mais en ce moment on est là on nous encode vraiment à recevoir pour encoder c'est ça c'est la réception la réception qui va permettre l'encodage l'encodage qui va permettre ensuite la conscientisation une fois qu'on a conscientisé tout ça ça va nous permettre l'ascension qui va nous permettre ensuite la transformation qui va nous permettre ensuite la création voilà donc la création qui va nous permettre d'être dans notre nouvelle réalité donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre en fait c'est ça c'est que ces brins d'ADN qu'on a ces deux brins sont elles sont visibles déjà dans le corps physique de toute façon ces deux brins sont visibles dans le corps physique et les dix autres en fait vont être sur un plan éthérique donc elles vont pas être visibles en fait à l'oeil nu donc pour l'instant elles sont elles sont elles sont inactives mais en fait les deux elles sont indissociables avec le corps physique et le corps éthérique de toute façon à travailler ensemble donc elles sont indissociables donc c'est c'est la conscientisation de toute façon qui va faire dans dans l'éthérique qui va permettre ensuite d'être dans la matérialisation donc et que ça va être possible ensuite dans le physique donc de toute façon c'est ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous c'est ce que vous allez vibrer au fond de vous dans vos cellules qui va de toute façon permettre de créer dans le physique et de créer de créer dans la matière parce qu'il faut descendre en fait tout ça ces énergies qui arrivent en 5D il faut qu'elles arrivent justement dans votre corps pour que vous puissiez matérialiser ensuite dans la 3D d'accord donc ça ça va ça se fait de façon de manière j'ai envie de vous dire beaucoup plus vite et puis de plus en plus je vous dis dans vos comportements dans vos changements vous allez lâcher prise ça va vraiment changer beaucoup de choses votre guidance intérieure aussi qui va qui va être surpuissante beaucoup plus en plus de confiance évidemment en soi la confiance va être je dirais pas totale mais en tout cas beaucoup plus de confiance et puis quand vous demandez les choses je vous dis vous allez les recevoir de toute manière en instantané ou presque c'est très rapide donc c'est important de comprendre ça et puis et puis de comprendre aussi comment comment on peut faire comment on peut faire aussi pour activer justement son ADN si vous voulez activer votre ADN pour l'activer c'est enfin c'est simple ça a l'air simple c'est à dire pour le réaliser vraiment dans la matière je vous dis c'est toujours être la première chose c'est être dans l'acceptation et dans la conscientisation je vous dis toujours il y a une différence entre la compréhension et la conscientisation c'est à dire que la compréhension reste dans le mental alors que la conscientisation on conscientise ça s'absorbe c'est dans vos cellules ça descend ça descend à l'intérieur de vous vous le vibrez d'accord vous le vibrez et vous faites partie de ce grand tout mais vous le vibrez que vous faites partie de cette source de cet univers vous l'appelez comme vous voulez de cette grande conscience parce qu'il faut comprendre que vous êtes créateur et créatrice de votre vie que tout ce que vous voulez créer en fait dans la matière tout ça ça dépend toujours de vos pensées de la manière dont vous pensez de votre état d'esprit bien évidemment et puis tout ce que vous voulez matérialiser va dépendre de cet état d'esprit de cette façon de penser donc il faut avoir une grande connexion avec soi-même donc être bien centré être bien aligné avec soi-même et puis comprendre aussi qu'on est là pour expérimenter je vous disais tout à l'heure pour expérimenter c'est un apprentissage mais c'est ça on est sur terre la terre c'est une école tout simplement c'est l'école de la vie vous êtes on est dans une pièce de théâtre je m'inclus bien évidemment on est dans une pièce de théâtre et on a un plan d'incarnation c'est à dire on a choisi de jouer un rôle je vais m'incarner je vais jouer ce rôle-là je vais régler toutes ces blessures-là et je vais essayer d'ascensionner le mieux que je peux donc il est à vous de décider justement quel personnage j'ai décidé de jouer en fait quel personnage dans quel personnage je vais m'incarner d'accord et puis est-ce que je vais réussir justement à jouer cette pièce de théâtre sans me tromper voilà parce que le but du jeu c'est quoi c'est d'éveiller son âme toujours c'est ça le but du jeu c'est cette école c'est pas d'être dans la matière et puis oui ça en fait partie mais c'est profiter mais profiter pour profiter il faut être bien avec soi-même et il faut être ascensionné donc il faut élever sa conscience c'est pour ça que vous vous incarnez c'est pour élever votre conscience donc vous vivez votre conscience comment ? vous vivez votre conscience en expérimentant dans la matière tout simplement c'est votre âme qui est là pour expérimenter dans la matière c'est ça en fait votre plan d'incarnation donc il faut je dis des fois il faut spiritualiser la matière j'aime bien ce mot il faut spiritualiser la matière c'est à dire comment vous le voyez donc est-ce que petit 1 j'ai réussi ma mission voilà ou je choisis quoi petit 1 je réussis ma mission et puis j'ai décidé que j'allais aller jusqu'au bout de ce que mon âme avait décidé donc je vais rester dans la prospérité et puis je vais vibrer tout au long de ma vie l'abondance parce que c'est comme ça que je vois mon ascension donc tout va s'ouvrir voilà tout va s'ouvrir à moi et là vous allez justement apercevoir des changements qui vont être visibles ou petit 2 vous allez choisir l'opposé c'est à dire vous allez dire non bah moi j'ai encore peur et je suis pas encore prête et donc je reste dans ces fréquences et dans ces vibrations qui sont un peu plus basses parce que parce que voilà je suis pas prête mais bon là du coup ça va vous faire un petit peu stagner et puis vous allez pas être bien parce que vous allez toujours être encore dans le passé à ressasser le passé et puis du coup ça va vous créer des frustrations et puis un mal-être justement parce que on vous pousse à ascensionner et vous vous allez rester dans le passé dans les regrets dans la nostalgie et c'est pas le but donc il faut pas avoir peur en fait le but c'est toujours d'ascensionner donc il faut pas avoir peur d'aller au bout en fait de votre mission et puis et puis de profiter voilà de vraiment de profiter de la vie c'est à dire être dans le lâcher prise alors comment on fait pour être dans le lâcher prise bah si vivre je vous dis tout simplement c'est c'est être dans l'instant présent c'est être c'est lâcher prise c'est ouais c'est ça c'est vivre c'est profiter c'est pas pas se prendre la tête sur le passé sur qu'est-ce que je vais faire demain c'est là j'ai envie de faire quoi maintenant et qu'est-ce qui me parle qu'est-ce que je vibre et bah je fais voilà je fais et quand vous êtes dans l'instant présent il n'y a pas de soucis on pense pas on passe pas aux factures on pense à rien on est avec soi on est en connexion avec soi et et on est juste bien voilà on est juste bien donc ce qu'on vous demande en fait c'est ça c'est c'est aujourd'hui par rapport à tout ce qui vous entoure on vous teste un peu justement qui va là et qui va là dans quel camp tu vas donc peut-être voir comment vous percevez aussi votre vie quel changement vous pouvez opérer par rapport à la perception de votre vie à quelle réalité vous avez envie d'accéder essayer d'avoir peut-être une vision plus claire en tout cas plus réaliste de ce que vous êtes et de ce qu'on est en train de vivre en ce moment parce que l'ADN justement va se modifier en fonction de ce que vous allez vous apporter vous apporter et et des nouvelles vibrations en tout cas que vous allez vous créer c'est vos vibrations à vous donc c'est pour ça je vous dis vous êtes responsable de votre ADN parce que votre ADN va vibrer en fonction de votre état de pensée donc faites toujours attention à vos à vos à vos pensées d'accord parce que c'est vraiment en modifiant vos schémas de pensée que qui vont être plus ou moins négatives ou positives qui vont vous faire réaliser et changer votre comportement et faire changer les choses dans la matière et plus vous êtes positif et plus vous avez des pensées qui sont positives plus vous êtes évidemment dans l'abondance et plus vous allez être relié à cette à cette grande conscience et plus vous allez pouvoir recevoir encore ces nouveaux codes en fait voilà c'est un cercle vicieux en fait c'est simple à comprendre mais après il faut vraiment le conscientiser et puis je vous dis vraiment le ressentir dans vos cellules parce qu'en fait tout ça c'est que de l'énergie en fait j'ai envie de vous dire on n'est que de l'énergie vous pensez sont que de l'énergie mais pensez c'est quoi c'est de l'énergie ça ne vous appartient pas c'est que de l'information qu'on reçoit c'est de l'information tout simplement que vous réceptionnez donc ça va avoir et avoir pardon une incidence sur votre état physique en fonction de justement vos schémas de pensée physique, émotionnel et psychique la totale parce que vous vous devez faire attention absolument à ce que vous vibrez parce que de toute façon sinon au bout de moins vous allez vous recevoir ce que vous vibrez donc faites attention à ce que vous vibrez parce que vous allez réceptionner en tout cas la même chose donc ça c'est important et puis au fur et à mesure de toute façon vous allez vous allez avoir ces paliers qui vont être reconnectés et rebranchés et je vous dis vous allez vous allez voir des changements parce que vous allez voir dans la matière et même dans votre corps dans votre manière de penser que vous êtes complètement différente c'est c'est pas facile je sais c'est pas facile de recevoir ces cotes parce que ça ça crée beaucoup de perturbations mais je vous dis pour être dans pour que vous enfin pour que ça puisse se recevoir assez de manière fluide il faut vraiment dans l'acceptation il faut pas bloquer en fait les énergies vraiment ça bloquez pas les énergies parce que il y a quand vous recevez ça je vous dis c'est que vous êtes en capacité de recevoir ça c'est que vous allez être de plus en plus en complétude donc il y a beaucoup moins de souffrance dans vos changements il n'y a plus de pensée en fait parasitante il n'y a plus de stress il n'y a plus de colère vous êtes quoi enfin voilà vous êtes tout simplement vous êtes dans votre réalité il n'y a plus de blocage tout est tout est beaucoup plus fluide et puis au niveau de l'émotionnel c'est pareil on laisse passer quoi on s'énerve plus tout est cool quoi il y a beaucoup moins d'émotionnel vous êtes plus neutre on va dire ça comme ça beaucoup plus neutre il y a le pardon est fait il n'y a plus de culpabilité en rien les guérisons sont faites c'est ça c'est que plus vous montez un palier plus vous pouvez vous estimez que votre guérison est de plus en plus faite voilà c'est validé c'est ok donc du coup tout se positionne dans votre vie la plupart des choses en général ça se positionne tout est en train de se mettre en place du coup d'une manière assez fluide parce que les cellules se sont déprogrammées de tout ce qu'elles n'avaient plus besoin donc on a décristallisé tous les schémas de peur tout ce qui était engrammé donc il y a de la place maintenant juste voilà il y a de la place pour recevoir ces lumières parce que le tri a été fait donc ça permet de mettre votre petite tête à jour ce qui est votre ordinateur votre petit logiciel on reprogramme tout ça et puis du coup vous êtes vous êtes complètement relié à la source c'est ça qui est génial vous êtes relié à la source et puis vous êtes relié aux énergies terrestres aux énergies de la terre donc aux énergies de Gaïa tout simplement aux énergies de Gaïa donc tout et puis sur votre physique justement vous allez avoir vos toxines vont être purifiées votre condition physique va être meilleure cette reprogrammation de l'ADN en fait merci quoi merci 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 parce que vous allez être au niveau physique mieux même avec vous même vous allez avoir de plus en plus envie de faire attention à votre santé de faire attention à votre corps vous allez avoir de plus envie de respecter votre corps donc voilà les addictions alcool cigarette de plus en plus vous n'allez plus du tout avoir envie donc au placard ça c'est quand même chouette et puis voilà vous reprenez votre propre conscience vous comprenez que tout est vivant en fait en vous et autour de vous et que vous êtes connecté vraiment à tout ça et vous respectez en fait tout ça vous vous respectez donc à partir du moment où vous vous respectez vous vous allez respecter et la nature vous allez respecter la terre vous allez respecter les autres voilà et c'est ça en fait le job aussi qu'il y a à faire c'est vraiment le respect le respect et puis du coup ça va jouer évidemment aussi sur l'émotionnel parce que je vous dis ça va être plus stable vous allez avoir des émotions qui vont être beaucoup plus neutres beaucoup plus stables puisque vous êtes plus branchés sur les peurs mais branchés sur l'amour inconditionnel donc évidemment c'est stable l'amour inconditionnel c'est de l'amour pur donc les émotions vont plus du tout prendre le contrôle de votre vie les blessures ne gèrent plus du tout votre vie puisque tout ça c'est guéri vous êtes plus dépendant du tout de vos émotions plus du tout vous êtes vraiment sur il y a un bien-être mental une paix et un équilibre qui est complètement retrouvé et puis au niveau spirituel c'est pareil il y a tous les dons qui apparaissent du coup vous êtes de plus en plus connectés à cette grande conscience cette matrice originelle vous communiquez de plus en télépathie voilà vous êtes 100% je dirais connectés avec votre âme vraiment 100% connectés avec votre âme et puis vous êtes conscient de votre mission d'incarnation voilà vous savez en fait pourquoi vous êtes là vous savez ce que vous vibrez et vous avez compris quoi donc voilà c'est tout un schéma qu'il faut vraiment bien conscientiser pour vraiment bien vivre en tout cas cette ascension et cette reprogrammation de l'ADN j'essaye d'être trop plus clair j'espère que ça va ça va vous aider un petit peu de comprendre et puis et puis je vous dis il y a beaucoup de fatigue alors comment comment essayer aussi de bien vivre cette reprogrammation qui n'est pas toujours facile boire beaucoup d'eau alors on va vous répéter souvent les mêmes choses mais on le répète quand même parce qu'on ne le fait pas assez on l'écoute mais on ne le fait pas assez il faut bien le conscientiser boire beaucoup d'eau ou plate vraiment pour l'eau est conducteur vraiment ça va vraiment être conducteur dans votre corps pour libérer aussi pour drainer l'alimentation faites aussi attention à votre alimentation votre hygiène de vie c'est vraiment vital essayez vraiment de manger des aliments crus vraiment des fruits des légumes du cru de l'eau voilà tout ce qui est bon pour votre corps pour nourrir vos cellules vos cellules elles sont vivantes votre corps est vivant donc respectez-le voilà respectez-le c'est important donc les addictions bien évidemment essayez aussi de stopper les addictions parce que les addictions ça pollue donc ça pollue vos centres énergétiques ça pollue tous vos chakras donc voilà vos chakras vont moins bien tourner ou voilà pas dans le bon sens ou être complètement pollué donc il faut dépolluer tout ça et c'est aussi ces nouveaux encodages qui vous poussent à vous débarrasser encore de toutes ces toxicités parce que sinon ça va encore faire de la noirceur en fait qui va rester sur vos cellules et sur votre corps et puis aussi je vous disais tout à l'heure la nature elle est vraiment vous ancrer dans la nature ça c'est important vous relier aux énergies de la terre aller au contact du sol marcher pieds nus voilà faites des câlins aux arbres faites ce que vous voulez mais allez vous recharger pour reprendre vraiment l'énergie terrestre il faut reprendre toute la puissance pour vous recharger un petit peu pour augmenter vraiment votre taux vibratoire ça c'est important et puis puis faire des soins aussi il n'y a pas photo mais il faut faire des soins aussi nous aussi on en fait d'ailleurs les thérapeutes on est comme tout le monde on a besoin de faire des soins entre nous donc faites des soins faites des nettoyages cellulaires faites des déblocages émotionnels pour celles qui n'ont pas encore fait de déblocages je vous assure que ça ça va vous permettre vraiment de vous réparer de déprogrammer tout ce qui est encodé dans vos cellules éliminer vraiment tout le poids transgénérationnel vous n'avez plus du tout besoin là aujourd'hui on n'a plus besoin de ça faites le pas sautez le pas débarrassez vous de tout ça vous n'en avez plus besoin vous devez aujourd'hui être en connexion avec vous même avec un nouveau un nouveau vous voilà avec un nouveau vous je veux être une nouvelle moi mais une vraie moi c'est ça aussi c'est quand on dépollue tout ça du coup on est un vrai on est vrai soi on est le vrai soi donc il ne faut pas avoir peur aussi d'être soi même voilà et d'être dans sa réalité mais ça vous permet vraiment le déblocage je vous assure quoi de vous libérer du fardeau que vous avez dans votre vie et des vies d'avant de libérer tout ce fardeau qui est encore sur vos épaules tout ce poids là dont on n'a plus besoin qui vous encombre et qui vous empêche justement d'ascensionner et ça ça empêche aussi vos nouveaux codes d'arriver la lumière elle passe pas si vos cellules sont ancrées sur des anciennes mémoires c'est comme du brouillard autour d'une cellule ça bloque bon la lumière elle passe pas elle attend en fait au dessus de la cellule elle se fait bah oui mais il n'y a pas de place il n'y a pas de place donc voilà il faut faire du tri il faut faire du nettoyage il faut laisser de la place pour que je puisse passer donc voilà c'est indispensable en fait de se libérer de se passer et parce que ça va vous débrancher d'un mauvais canal pour pouvoir vous rebrancher justement sur le bon canal et puis le canal de l'amour tout simplement le canal du chakra du coeur c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui vous branchez dans cette ère du verso sur le chakra du coeur et on peut ascensionner de toute façon que quand on est branché sur ce réseau j'ai envie de dire le bon réseau et ça passe aussi évidemment par l'amour de soi parce que quand on est branché sur le chakra du coeur c'est de l'amour d'abord qu'on se donne à soi-même pour pouvoir ensuite le donner le transmettre voilà le diffuser et si c'est pas le cas c'est qu'il y a encore du travail à faire sur soi et que la source de toute façon aujourd'hui n'autorisera pas à diffuser cette lumière si vous ne l'avez pas en vous ça c'est certain donc tout ça en fait c'est pour vous dire que ça va vous permettre d'ascensionner de déverrouiller de déverrouiller on est en plein déverrouillage en ce moment de déverrouiller pour ascensionner c'est ça pour votre élévation donc aujourd'hui bah oui on essaye tous de nous séparer de faire des camps et toi oui et toi non et qu'on vous demande en fait justement de sortir de ce schéma sociétal pourri on va dire pourri pour se remettre en union en petite communauté d'accord donc c'est ça on demande de nous éveiller par rapport à ça d'arrêter d'être dans la séparation pour retrouver cette union mais cette union avant de la créer à l'extérieur il faut la retrouver en soi parce que sinon c'est pas possible et c'est ça justement sur ce que on est en train de vous tester en ce moment c'est des codes d'union qu'on est en train de vous donner que vous êtes en train de réceptionner donc vos cellules demandent d'être en union avec vous même votre ADN a besoin d'être rempli de lumière d'union voilà donc si vous êtes encore je vous dis dans ce monde de 3D de séparation bah ça va pas coller évidemment ça va pas coller puis ça va être souffrant vous allez vous allez justement cette porte cette porte énergétique qui est là-haut donc pour que cette lumière pour que cette lumière de toute façon elle puisse passer donc tout ça tout ça c'est grâce à votre réveil c'est grâce à votre réveil que vous participez de toute façon au réveil de la terre au réveil de oui de la terre et puis au réveil de la conscience humaine tout simplement de l'humanité on participe de toute façon à l'augmentation vibratoire de la terre on participe à ces nouvelles fréquences et puis on participe à cette ascension en 5D voilà on dirait ça comme ça on participe à cette ascension en 5D en spiritualisant toujours la matière avec ces nouvelles fréquences avec ces nouvelles données voilà avec ces nouvelles données voilà les amis je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on me dit de ce que j'ai à vous dire en petit message aujourd'hui j'espère que ces nouvelles informations vous aideront en tout cas à faire les bons choix et à sortir un petit peu des peurs et à vraiment vous brancher sur vous restez branché sur vous ne faites confiance qu'à vous voilà de cette lumière que vous êtes je vous fais de gros bisous je vous embrasse très très fort on se retrouve très très vite merci 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 merci